Fais voir la couverture. C'est un livre qui a été reçu en canalisation par Anna et qui a transmis la véritable histoire de Gessoa et de toute sa descendance. Qui n'a rien à voir à ce que l'église catholique... C'est un livre qui a été reçu en canalisation par Anna et qui a transmis la véritable histoire de Gessoa et de toute sa descendance. ...en raconte et que toutes les églises sur Terre racontent. N'a strictement rien à voir. La descendance d'Anna n'est rien, non rien, la vérité qui est actuellement propagée sur Terre. Mais je vois qu'il y a la tour de ces Glastonbury sur la couverture. Oui, parce que là nous sommes reliés avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de l'Angleterre. Ça va intéresser beaucoup là, alors ? Alors je vais te faire voir à l'intérieur la carte. Déjà, je vais te faire voir pour que tu comprennes la descendance. Tu vas avoir la descendance. Donc ça c'est la descendance d'Anna. Anna qui était... La mère de Marie. La mère de la Vierge Marie, oui. Qui n'était au point Vierge, qui a eu dix enfants de deux maris différents. Qui étaient avec Joachim. Elle a eu effectivement Gessoa avec Joseph. Ah, tu dis Gessoa avec Joseph. Alors elle a eu Gessoa avec Joseph, qui s'appelait Ben Jacob. Et elle a été ensuite mariée à Ahmed, où elle a eu trois autres enfants. Et avec Joseph, elle a eu sept enfants. Et avec Ahmed, elle a eu trois enfants. Après Joseph a quitté son corps. Et ensuite, elle s'est mariée avec Ahmed. Et ils faisaient tous partie de la tribu des Esséniens. Oui, alors si tu dis qu'elle a eu Gessoa avec Joseph. Oui. Ça veut dire que vous ne considérez pas que Gessoa soit le fils de Dieu, qui a été conçu par le Saint-Esprit. Alors Gessoa a été, lui, il a été initié depuis qu'il est, donc, elle, Marie a été préparée, hein, donc, aussi, elle a été, c'est exactement comme le catharisme, on est sur la terre du Qatar. Donc, elle a eu toutes les initiations, tout préparé à recevoir. Donc Gessoa, Gessoa était donc un grand initié, un grand maître. Il a été préparé depuis son enfance à recevoir l'énergie christique, qui est resté très peu de temps dans son corps. Il est passé par toutes les écoles initiatiques pour pouvoir recevoir, adombrer par le Christ, pour pouvoir transmettre le message. Ah, donc, tu ne crois pas qu'il a été conçu du Saint-Esprit ? Ah, non, pas du tout. Moi non plus, et toi non plus, et personne n'a été. Ah si, moi, oui. Ah, oui, oui, moi je crois. Oui, non, tu as été conçu, tu as eu un corps, pareil, un véhicule comme nous tous, humain, quoi. Tu es dans un véhicule humain, voilà, tout simplement. Exactement, mais ton corps, il a été conçu par une mère et par un père. Oui, mais je crois, je crois. Par une ovule, et qui ont fusionné, et qui ont créé donc ton véhicule, que ta mère a porté. D'accord. Et donc ton âme est entrée dans ce véhicule. Oui, au moment de ma naissance. Donc ton âme, qui est ton âme, c'est ton être de lumière. Parce que l'âme, ce n'est pas juste une petite graine. Voilà, c'est... C'est un être de lumière. L'être de lumière prépare ses parents pour... Prépare tout son plan. Mais bon, ça c'est très long, j'ai déjà... Il y a trop de choses à faire, je ne peux pas vous transmettre maintenant. Voilà, non, mais ce que je veux dire... Parce que vous m'avez appelé tout à l'heure à Rennes-le-Château, et que c'est très important pour mon cheminement. D'accord. Mais ce que je veux dire... Je le transmettrai, je viendrai transmettre. De toute façon, ça va être... D'accord. Il y a beaucoup de choses à transmettre, énormément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi... La terre cathare est reliée, les madeleines sont passées. Elles sont passées. C'est que moi, je me réfère aux Écritures. Donc, dans les Écritures, l'Évangile, il dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Donc, les Écritures, elles ont été remaniées au bon plaisir de tous ceux qui sont passés. Ah, oui, je suis d'accord avec toi. Les Écritures n'ont rien à voir avec la vérité exacte qui s'est passée. Ça a été remanié, 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 remanié à chaque concile. Ça a été une transformation par rapport à une manipulation des masses sur cette terre. Et une manipulation par rapport à les forces obscures et puis pour manipuler le peuple humain. Et j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire qui dérangeront beaucoup, mais ce n'est point le moment là. Parce que là, actuellement, nous sommes une grande ferme sur la terre. Où on se sert de notre énergie pour nourrir le bas astral. Nous sommes considérés comme des bétails. Et qui doit être bien docile. Et qui est en grande souffrance. Parce que les grandes souffrances, la colère, la violence, etc. Est une nourriture pour le bas astral. Tout à fait d'accord. Nous nourrissons de légumes, de fruits, de végétaux, de plantes. Et eux, c'est l'abattage des animaux, c'est la souffrance. C'est le sang, donc ça met une énergie très lourde et très basse. Et donc les gens se droguent, fument, font du sexe sans conscience, juste pour l'assumissement des sens. Et tout ça, ça génère une distorsion au niveau des corps physiques, à tous les corps physiques. Actuellement, on balance des rayons, tout ça, au niveau électromagnétique, etc. Mais il y a un tel niveau, de toute façon, plus on monte dans l'ascension, plus des êtres de lumière viennent, plus ils mettent des outils pour empêcher l'ascension. Parce que les êtres, ce qu'ils sont, ils sont des parasites. Ils se nourrissent de toutes ces énergies. Et est-ce que tu connais Ashtar Command, par exemple, là ? Parce que ce que tu dis, ça ressemble beaucoup à la propagande d'Ashtar Command. C'est qui Ashtar ? Sananda. Ah oui, tous les maîtres ascensionnés, quoi. Voilà, oui. Tous les maîtres ascensionnés, ils viennent de quoi ? De plein de planètes supérieures. Donc actuellement, sur Terre, il y a plein d'êtres qui viennent de Vénus, d'Orion. Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est Joaquin. Il y a des maîtres de Télos, etc. Et je peux te dire, ce qui se passe là actuellement, c'est que tous ceux qui ont cheminé avec le maître, tous ceux qui ont cheminé du temps du maître sur cette terre, qui cheminaient sur cette terre, sont ici. Tous les saints dits catholiques, tous les saints, sont ici incarnés. Ils sont là tous pour venir accompagner la terre à son ascension. Et accompagner un maximum d'êtres dits humains, pour monter cette humanité, pour monter un plus haut niveau de conscience. Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est Joaquin. Alors, tu connais les Joaquin ? Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'incarner, ils utilisent un véhicule, une enveloppe humaine pour pouvoir venir directement. Voilà, et donc elle dit qu'elle vient du rayon vert de maître Hilarion. Oui. Et qu'elle est la réincarnation de l'esclamante de foi. Alors, à ton avis, pour toi, ça te parle quelque chose, puisque tu parlais des cathares. Oui. Donc, on est un pays cathare, et tout le monde attend, enfin, il y a toute une mythologie au sujet de l'esclamante de foi. Et donc, cet ami qui appartient à Aftercommand, qui est donc Joaquin, connecté avec le maître Hilarion, affirme être la réincarnation... Comment c'est son nom ? Elle vit près de Termenaise, comment ça s'appelle ? À la roque de Fa. À la roque de Fa. C'est comment son nom ? Diane Eya. Diane ? Diane Eya. Ah, Diane. Bon, alors, moi j'ai le plaisir de rencontrer Diane. Ah, tu la connais ? J'ai le plaisir de rencontrer Diane avant qu'elle ne dise qu'elle était Joaquin. Ah. Donc, c'est-à-dire, pendant longtemps, elle a été Diane. Peut-être qu'elle s'est mise de côté, et que... Comment s'appelle ? Diane Eya ? Diane Eya, est-ce que la monde ? Diane Eya. Diane Eya a pris peut-être la place, c'est possible, il y en a beaucoup sur Terre. Oui, c'est ce qu'elle dit. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Diane. Donc, pour l'instant, je n'ai pas rencontré le Joaquin, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour elle, je ne l'ai pas rencontrée. Moi, j'ai connu du temps de Diane, et Diane était un être humain, comme toi et moi, avec toute sa dimension humaine, avec toutes ses distorsions humaines, avec toutes ses distorsions émotionnelles et mentales. Parce que, bon, ça remonte loin, son histoire, c'est depuis qu'elle est arrivée ici. Alors là, je suis désolée, parce que moi, j'ai rencontré Diane, et Diane, elle est comme nous tous. Quand c'est que tu l'as rencontrée, par exemple ? Il y a presque 20 ans, quoi. Parce qu'elle est arrivée ici en 1986, en 1986, parce qu'elle était, si tu ne sais pas, elle était copropriétaire ici. La maison et le terrain, on était en copropriété. Ah non, non, moi, je ne sais pas du tout. Moi, je l'ai rencontrée... Donc, c'est pour ça que je la connais, tu vois. Je l'ai rencontrée vers Arc, je crois, par là. Je l'ai rencontrée chez Michel, qui habitait dans un village à côté, là-bas. Je ne m'en rappelle plus, comment ça s'appelle ? Bon, voilà, j'ai rencontrée, elle était totalement sur le chemin. En cheminement, je vais dire, en cheminement. Mais bon, là, je suis désolée, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas le temps, j'ai des choses très dans la matière 3D à faire. Il faut que j'aille faire quelque chose de très précis là-haut, mais je boirais bien quelque chose, moi. C'est bien, merci. Bonjour. Anne, je sais maintenant qu'elle est une mère de Marie, bien sûr. Eh bien, merci Marie Achanti, alors. Alors, ton vrai prénom dans cette incarnation, c'est quoi ? Uranie, c'est mon prénom. Non, non, ton vrai prénom. Eh bien, Uranie. Non, non, tu as eu un nom qu'on t'a donné à la naissance et qui est importante dans cette vie. J'ai un nom de baptême, mais bon. Uranie, c'est très juste parce que c'est ta vibration d'âme, tu vois, que tu t'es reconnectée avec. Uranie. Voilà. OK ? Uranie. Eh bien, merci. Une prochaine fois. Et en tout cas, tu as un très, très, très magnifique recycleur créateur. Ah, mais c'est une œuvre collective, c'est collectif. Il y a beaucoup de choses qui ont été déposées par d'autres personnes. C'est un totem qui l'a fait, cet totem. Ah, mais tu vois, là, il y a des choses. Les mitraillettes, tu as vu, là, les jouets, ça a été déposé par d'autres personnes. Le sceau aussi, tu vois. Il y a des choses qui ont été mises par d'autres personnes. Si tu veux savoir qui je suis, si tu veux savoir qui je suis, je suis une enfant de lumière, comme vous tous. Et je chemine sur cette terre où je suis guidée par la mère divine et qui m'emmène et me... Et à ma merveilleuse mère, qui a un infini amour, qui a un infini, un infini amour pour tous ces enfants sur terre. La mère divine, elle a été couronnée par le père et par le fils, cet être, un infini amour, un infini amour, un infini amour. Alors, vois-tu, là, mon frère, tu es là devant la couverture et qui est reliée en Angleterre et qui est reliée à cette tour. Regarde bien et regarde la tour. Eh oui, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand même il y a une ressemblance. Il n'y a plus qu'une ressemblance. Il y a bien plus qu'une ressemblance. Un mystère à découvrir. Un grand mystère. Les mystères sont dévoilés. C'est fini le temps des mystères. Le mystère, le temps, le temps. Show, 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 show to Nicolas the picture. The book. Show, show. Yeah, I have to get it in English. It's a Glastonbury tour. Is it all, is it? Ok, if you look to the tower. Yes, that's Elizabeth. Something, something. Nous sommes reliés avec l'Angleterre. Pourquoi plein d'Anglais viennent, viennent ici. That's right. Pourquoi des Anglais sont venus ouvrir plein de portes ici. Et là qui actuellement sont partis. Attends, je vois pas. Il faudrait tourner par là. Tourne, tourne, tourne. Ah, je ne vois rien. Oh, right, similar. Ok. Ok, ce n'est pas le moment. Oh, yeah, I never thought of that. Voilà, oui. Glastonbury tour. Bon, là, il y a dix peintures, mais il ne faut pas qu'il y ait. All right. So, what was Elizabeth Bowen talking about? Il y a eu, c'est que c'était Glastonbury tour. So, she's quite spiritual, then, Elizabeth Bowen. Là, franchement, une superbe à la rencontre. Dès que je le tente, je reviens vous voir. Right. I never thought of that. Ah, you never saw? No, I never saw. Never noticed. Glastonbury tour. There's one in Valencia, and there's one here. You know, Nicola, it's the equinox tower. The sun, uh, uh, sun, uh, no, sun, set sun in equinox, just behind the tower, see from the house. You can see the tower from the house? From the house, yes. Can you? In equinox, in springtime or autumn. Autumn, yeah. Falling. The sun set just behind this tower. Really? Yes. Oh, yes, you sent me a little picture about it, didn't you? Ah, yes, yes. You said that, do you remember? Yes. Okay, yeah, I have to be reminded about it. Yeah. I never thought of that, Uranie, did you? I never thought it could be Glastonbury tour. Ah, yes, yeah. Really? Since I've been here. Oh, you knew that, did you? Because Elizabeth Van Bruen built it, didn't she? Ah, no, it already exists. She just, uh... Was it already here? Fix it, yes. Oh, she just made it better? Yes. Okay, all right then. So I wonder who built it then? Amazing, quite amazing. Ah, but then I was going to do the interview. Explain to me. Let me put it on YouTube. Alors, je m'appelle Maria Chanty. Je suis sur la terre de celui qui se nomme Uranciu, Uranciu, et qui joue à l'apprenti sorcier, l'exorcisme, et qui manipule à travers des objets partout sur son terrain, et qui se croit à faire un nettoyage à l'or, qui travaille pour les forces de l'ombre. Voilà, voilà qui il est, et il se croit à travailler pour les forces de lumière de seigneur. Quand j'ai écrit, voilà ce qui tu es, tu ne sais même pas qui tu es, tu es maoui, et il joue avec Samson, ah, c'est y'a con... La voiture, filme-la, elle est commune, très commune, je suis la seule à la voir, okay ? Viens filmer ma voiture, viens filmer ma voiture, viens filmer ma voiture, viens filmer, regarde ce qu'il y a écrit là ! Attends, ne bouge pas, doucement, pas peine de t'énerver, non mais, Indica, Vista, celle qui a la vision, maintenant tu vas te réveiller, ah, tu vas que tout YouTube, tu es comme le Christ comique, cosmique, d'être tous manipulés. Alors ? Et qu'ils se croient des grands êtres incarnés sur Terre, qu'ils ont oublié qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils croient, 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 je ne viens pas d'Orient, ni de Shambhala, ils travaillent point pour la lumière, ils travaillent point pour la lumière. Moi je suis né sur Terre, il y a 58 ans, c'est pas Sananda, je ne suis pas grand prêtre. Regardez-le, comment il respecte sa Terre, qu'il est là, sur une Terre sacrée, il ne respecte même point ce corps, ni son habitat. Alors, allez voir la décharge, que c'est ? Ben attends, fais pas, il va voir, tous les jours. Et il se fait appeler, Oranie, Oranie comme ça ? Uranie ! Uranie ! Et là, tu travailles pour les forces de l'ombre, Uranus ! Tu ne sais pas qui c'est, Uranie ? Ouais. Pouuuuuh, le sauvage ça, là, il m'a viré tous les trucs, là. Carrément, venir purifier. Ça y est, c'est moi le sorcier encore. Mais c'est bon, on a compris ? Ils sont impliqués à fond dans la gamelle. Ils sont impliqués à fond dans les histoires de ma merde. Alors voilà, elle m'a tout viré, là, pour purifier, parce que je fais la magie. La magie noire, c'est moi qui fais les maléfices. Je suis fils des ténèbres, je travaille pour les ténèbres. Et elle est fille de lumière, envoyée de je ne sais plus quoi. Donc elle vient nettoyer. Voilà, ils sont un peu graves, quand même. Heureusement que c'était une femme, parce que sinon, ça aurait été un mec, je m'en prenais un peu dans la gueule. Bon, ben voilà, encore une qui vient nettoyer le sorcier, le serviteur des ombres des ténèbres. Ça, ça veut dire tout simplement qu'elle est prise dans les chocs en retour. Alors, il y a toute une histoire avec ce dragon. Soit disant que son fils est le dragon rouge, et qu'il voit tout ce qu'elle fait avec les humelles, donc elle y voit un rapport. J'y ai mis la scie, là, parce que ça voulait dire I see you ! Donc elle estime que la scie, c'est ce qu'il a scié à elle, et l'empêchait, il faisait mal. Alors j'ai expliqué que ce n'est pas moi qui ai amené les trucs, etc. Mais bon... Rien à faire, elle est venue, justicière, combattre les forces du mal qui résident ici, c'est-à-dire moi-même. Alors, Maria Achampi est la copine de Anne qui est au Labadou 2, qui est locataire, donc l'ancienne maison d'Elisabeth Van Buren. Et donc elle m'a dit qu'il y avait eu des réunions à Rennes-le-Château, où tout le gratin, là, se réunissait pour entreprendre des actions. C'est donc qu'on retombe toujours avec les mêmes, les Labadou 2, les Illuminati, Anne, qui est dans le courant New Age, Golden Dawn. Voilà, donc... Je crois que Maria Achampi a pété les plombs. Là, c'est pas contrôlé, parce que là, c'était pas le moment de faire ça. Bon, elle a fait, c'est bien. Eh bien, tant pis ! Alors, je suppose qu'il va y avoir d'autres pétages de plomb, les personnes impliquées dans les opérations magiques qui ont été faites depuis des années, entre le Carla, les Labadous, le Belvadaire des Bordes, et les Labadous 2, Elisabeth Van Buren, et, bien sûr, Rennes-le-Château. Bonjour, bonjour ! Alors, nous sommes le samedi 13 août. Ah, j'ai oublié de barrer le jour. Nous sommes le 13 août. Alors, je vais donc commenter ce qui vient de se passer avec Maria Achampi. Alors, d'abord, une petite visite de la maison. Donc, le lieu sacré. Voilà, alors, je suis en travaux, en travaux perpétuels. Alors, j'ai ouvert, là, une fenêtre un peu plus grande, et par là, depuis l'année dernière. Là, je suis en train de finir ça. Là, sur les murs, je veux faire une étagère pour programmer des affaires, parce que c'est un peu encombré. Comme on voit, c'est une petite maison. Enfin, une cabane, on ne va pas dire une maison, n'ayons pas la folie de grandeur. C'est une maison. Et donc, pour faire la place, que c'est tout encombré, que je ne peux rien mettre nulle part. Je vais donc mettre des étagères, là. Je vais repasser tout ce qui est noir, là, à la chou, en faisant les travaux, là, comme j'ai fait, là. Alors, l'étoile d'araignée, eh bien, l'étoile d'araignée, c'est inévitable. On a beau les enlever, au bout de deux heures, elles en font d'autres. L'avantage d'étoile d'araignée, c'est qu'elles attrapent les mouches. Alors, ça, c'est ma fenêtre. Bon, elle est propre, à peu près. Il ne faut pas regarder trop près. Alors, il y a le matériel, électronique, électrique, pour faire marcher l'ordinateur. Alors, bon, pour les curieux, alors ça, c'est un convertisseur qui convertit le 12V en 220V, ce qui me permet de charger l'ordinateur. Alors, je vais essayer. Parce que, ça... Alors, je vais mettre une pause. Là, voilà l'ordinateur. Et là, je suis justement en train de préparer la vidéo que je vais mettre sur YouTube, où on voit l'intervention de Maria Ashanti, qui vient purifier les lieux. Alors, reprenons alors l'électricité. Donc là, les fils, bon, c'est un peu un vrac. Alors là, ce sont les régulateurs qui permettent de charger les batteries correctement, qui régulent pour éviter des surcharges. Et là, c'est donc le chargeur de l'éolienne. L'éolienne, qui est dehors, qui fait de l'électricité quand il y a du vent. Et donc, il faut un chargeur spécial parce que c'est du triphasé 12V 40A. Donc, cet appareil me change le triphasé 12V en 12V continu pour charger la batterie. Bon, les batteries ne sont pas nickel. Il y a la poussière. C'est normal parce que je suis en train de bosser là. Donc, quand je tape dans les murs, ça fait la poussière. Voilà. Alors, là, il y a les baby dolls qui sont justement auxquels s'en est pris Maria Chanty. Elle ne connaît pas l'histoire. Alors, ce qu'elle nous a raconté, ce qu'elle m'a raconté, c'est donc qu'on lui avait dit, quelqu'un lui a dit, elle est donc venue sur les dires d'autres personnes que c'était moi qui posait les choses, qui faisait la magie et que donc, voilà, il fallait son rôle à elle en tant que mère de je ne sais plus quoi, c'est de purifier. Alors, donc, elle est venue parce qu'on lui a dit que c'était moi qui faisait les maléfices. C'est la sorcellerie et qui travaillait pour les ténèbres. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que, bon, ça, c'est ce qu'on lui a dit parce qu'elle était déjà venue, mais qu'elle ne m'écoutait pas. Et je lui avais expliqué déjà que la plupart des choses qu'il y avait dehors étaient amenées par les gens. Alors, ce qu'elle me reproche, c'est de les mettre en place. Mais, justement, si les gens me les amènent, c'est pour que je les mette en place. Parce que, apparemment, dans ce jeu, ça leur donne des réponses. Suivant comment je dispose des choses, ils viennent boire et ils ont les réponses à leurs questions. Ou sur ce qu'ils doivent faire ou je ne sais pas. Bon, comme elle dit, c'est vrai, c'est de la manipulation. On me manipule depuis quand même des années. On me fait faire des choses. Ça, j'en suis très conscient et je l'ai déjà fait remarquer à ma psy. Parce que j'ai été plongé en état d'hypnose plusieurs fois. Si je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, je sais que j'ai été mis en hypnose. Donc, je réagis à des suggestions post-hypnotique. C'est le Mind Control MK-Ultra utilisé par le New World Order, le Nouvel Ordre Mondial. Et c'est pour ça qu'il y a un papillon là qui s'appelle Uranie. quand je fais le papillon je ne connaissais pas MK-Ultra. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas que j'ai découvert récemment avec l'ordinateur. Et bon, tous les signaux correspondent exactement à ce que je peux connaître de ces manipulations mentales et psychiques. donc j'assume mon rôle de Uranie. Alors, Uranie, je vais le dire parce que Maria Chanty n'écoute pas. Je ne me prétends pas venir de Orion ni de nulle part. Uranie, c'est un papillon multicolore de Madagascar. Les Uranies. Et c'est aussi la muse de l'astronomie. Une fille d'Apollon donc dans la mythologie grecque liée à l'astronomie. Voilà. Alors ça, j'avais expliqué déjà. Apparemment, ça nous est sorti de la tête. Alors, on va faire un petit tour voir le lieu sacré entouré de buis. Bon, maintenant, c'est bon, on a craché le morceau. On sait ce qui les intéresse ici. c'est que c'est un lieu sacré. Un lieu sacré celtique. Entouré de buis. Voilà. Alors, les travaux du taudis, de ce que je ne respecte pas, comme on me dit, de la poubelle ou du dépôt d'ordure, plutôt, je préfère. Ici, c'est un dépôt d'ordure. Ce n'est pas une poubelle, c'est un dépôt d'ordure. Je suis en train de finir ça. Bon, ça m'a pris depuis l'année dernière que j'y suis. Je ne travaille pas vite. En plus, le temps était pourri jusqu'à présent avec le vent. Voilà. Alors, je finis mes comptes matages parce que j'avais des fuites. La cheminée. je vais monter. On va voir de plus haut. Ah, ça ne s'arrête plus. Ah, voilà le toit. Là, bon. Et je vais refaire cette partie, là. Ce fenêtre, là, à chaque gène. Alors, d'ici, on voit un promeneur par là qui vient de passer. La cheminée, noir, du glace. Et lui, et la mendier, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit, là ? On va dedans. Bon, alors, ce n'est pas encore propre. Je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas fini. C'est un travaux. C'est un travaux. Alors, voilà, donc, le lieu sacré. Bon, il faudra nettoyer la vitre, c'est sûr. Là aussi, le lieu sacré, entouré de buis, que je vais donc transformer en dépôt d'ordures. Alors là, c'est la salle de bain. La salle de bain. Avec la bassine où je me lave quand il fait chaud, il est beau. Et où je fais la lessive. Parce que je fais la lessive, quand même, des fois, ça m'arrive. Alors ça, c'est à laver. C'est dégoûtasse. Bon, il y en a partout. Des trucs. Bon, je vais trier. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait que ça aille. Mais ça se fait, gentiment. Ah, Donc, les dépôts d'ordures. Les boîtes pour les chats, là-dessous. Là, j'ai une armoire. Je m'a amené Mylène, qui m'a fait beaucoup de dépôts. Beaucoup de choses. Ça, il y a des trucs que m'a amené Diane, qui m'a aussi fait beaucoup de dépôts. Ça, c'est Diane, par exemple. On peut faire un petit inventaire de qui a amené quoi, en gros. Voilà. Ça, c'est un cadeau de Diane, aussi. Il y en a. Voilà. Tout ça, la plupart des choses, c'est des choses que d'autres personnes ont amenées pour que je les mette en place. Pour la magie, pour avoir les informations dont ils ont besoin. je vais rentrer parce qu'il y a du vent. On ne m'entend pas trop. Bon, mais ça, c'est les affaires que j'essaie de ranger. Je vais donc faire une étagère pour ranger tout ça parce que je n'ai pas de place. Là, il y a une tente pourrie où il y a des trucs, mais bon, quand il pleut, ça prend la flotte. donc ça pourrit tout. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'abri nulle part. Il n'y a pas d'abri nulle part. Ça, cette grille, par exemple, ça m'a été amené par Cabier, de Quisa, et Taxi, Cabier, parce qu'à un moment, il me servait de VSL et il m'a amené en psy pour les consultations au CMT et aussi quand j'étais interné. Donc, un jour, comment ça s'appelle ? Cabier m'a amené cette grille. Il m'a dit, tiens, voilà, t'en fais ce que tu veux. Donc, voilà, la grille de Cabier. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai acheté le petit truc quand même. Alors, ça, le bonhomme, ça a été déposé. Osiris, ça a été déposé par quelqu'un. Ça, cette statue africaine, c'était à mon père. C'était une partie de l'héritage de mon père qui a été pété un peu aussi. Cette statue là-dessous, j'ai acheté ça quand j'étais chez Serégué, un artiste du Mali. J'en avais une autre, en bas. C'est Pégabou. Pégabou qui m'a été amené par Richard Stanglais. Ce Bouddha a été déposé par je ne sais pas qui. La statue de Notre-Dame de Marseille, c'est là, je l'avais achetée. Bon, elle est tombée, elle avait été décapitée. C'est la tête que j'ai recollée, c'était la deuxième. La première, j'en avais une pareille qui a été décapitée. et donc, il se trouve qu'il y a quelques années, des personnes liées à Rennes-le-Château, on peut savoir qui c'est, Gino Sandry me l'avait dit, ont décapité la statue de Notre-Dame de Marseille. Ce qui fait que celle qui est actuellement à Notre-Dame de Marseille n'est qu'une copie, mauvaise copie, je trouve, de celle qu'il y avait avant. Et celle qu'il y avait avant n'est pas l'original, puisque l'original de la statue de Notre-Dame de Marseille a disparu. Pour ma part, je pense que, comme ça a été détecté par plusieurs personnes, il y a en dessous une crypte, que les gens des Labadou, Illuminati et tout, savent parfaitement ce qu'il y a ici dessous, que c'est clairement indiqué par le fait que la maison est entourée de bruit, et que leur truc, ce qui leur manque pour achever leur œuvre, c'est d'accéder à ce qu'il y a en dessous. Alors, un diésphysiste était passé il y a quelques années, quand je suis arrivé au début, il y avait Diane et Michel Anuré, docteur Anuré, et lui, il avait détecté à cet endroit un courant cosmothéluique, des énergies de la Terre et des énergies célestes qui font de cette place privilégiée un lieu propice à la guérison. Alors, parlons de maladie, actuellement, j'ai donc quelques problèmes avec mes nodules de Hyde. Bon, ça se calme un peu, ça va et ça revient. Donc, Maria Chanty a parfaitement raison, je ne respecte pas mon corps. Il se décompose, non, il se cancérise, cancérise, c'est une sorte de cancer. Mais bon, c'est quand même un cadeau, à mon avis personnel, de l'empoisonnement qui a eu lieu avec les virus qui a amené Benjamin, Bémyamim de Mahat, pour le compte du docteur Anuré et de Diane et Ya, donc, qui ont empoisonné la rhubophamilie au moment de la convergence de 1987-88 où il y avait eu ici un rassemblement arc-en-ciel à l'initiative de Diane et, comme on a vu sur les autres vidéos, je remettrai les liens, tout ça, en relation avec Elisabeth Bamberen de l'époque qui construisait son centre Arcadia au Labadou. Alors, Maria Achanti m'a dit également, c'est dommage, j'ai mis la tablette en l'air à un moment, c'est le temps que je reconnais, c'est fini, donc, à Rennes-les-Bains, il y avait des réunions, tous les grands gratins, tous les grands initiés de leur mouvement Acheter-Arcommande, tout ça, Patin Couti, étaient là, s'étaient réunis pour régler le problème et donc, elle a été envoyée plus ou moins, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient contrôlé vraiment l'histoire. Là, ce n'était pas la chose à faire. Voilà, alors voilà le dépôt d'ordures, la maison sacrée, que je ne cesse de souiller et donc, il va falloir mettre en terme à ma souillure perpétuelle qui engendre des énergies négatives qui maléficient toute la zone et tout Rennes-le-Château. Voilà, Rennes-le-Château est maléficiée grâce à moi et à mon dépôt d'ordures. Alors, pour terminer, je regrette que ce soit emballé comme ça. Ah, donc là, c'est le convertisseur 12V, 220V qui alimente l'ordinateur qui se met en route. Là, voilà, ça me tendra mieux. Donc, je disais, oui, je regrette fortement qu'elles se soient emballées comme ça. Je voulais lui faire un interview qu'elle explique clairement qu'elles étaient en tension, pourquoi elles faisaient ça, de quoi elle m'a accusé. Bon, ça n'a pas été possible. Encore une fois, ils se défilent, ces gens-là. On leur demande des explications. Hop, on a vu comment ça tourne. Mon point dans ta gueule. Bon, elle ne m'a pas foutu son point dans ma gueule. mais c'était presque tout comme. Donc, elle est partie et encore une fois, on ne sait pas trop quoi. Alors, donc, je dis ce qu'elle m'a dit. Nous sommes le 13 août 8.13. Il est 12h 58. locale. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire encore sur ça. Bon, visiblement, elle a pété les plombs, mais bon, elle a été travaillée, on l'a envoyée, malgré ce qu'elle dit, puisqu'elle m'a dit qu'on lui avait dit que c'était moi, donc, que quelqu'un l'a travaillée et qu'elle est venue faire son ménage. Et je pense que là, c'est une erreur grave, juste après ce qui s'est passé hier. Mais bon, chacun se la voit. Alors, pour revenir avec Anne, de Labadou, qui occupe la maison des héritiers Van Buren, donc elle est venue après être passée le jour où il y avait eu Nicolas de Londres, qui était venue me montrer son bouquin Anne, là, je ne sais plus quoi, qui était en relation donc avec Ashtar Command et la Golden Town. Elle est revenue une ou deux heures après avec son fils et avec Anne de Labadou, ce qui pour moi a été une surprise parce que je ne la vois pratiquement jamais, bien que nous soyons voisins. Et donc, j'ai appris qu'Anne était dans le même courant, qu'elle était dans la même trip et qu'elle disait que oui, c'était en route tout ça, c'était en route. Donc, ça fait un moment que je suis prévenu que ça travaille, qu'ils travaillent à leur niveau, c'est-à-dire me pourrir la vie éventuellement et tout faire pour m'éjecter d'ici pour récupérer la maison sacrée, enfin, le taudis, le dépôt d'ordures, on dira. Et aussi quand j'éteins. Alors, il reste encore 1h18 à la publication de la vidéo. Maria Chanti, le retour. Alors, nous sommes toujours samedi 13, on a échappé de peu au vendredi 13. Alors, pour continuer, je voudrais quand même dire ce que me reproche Maria Chanti et qu'elle ne sait pas et qu'elle ne veut pas entendre, c'est que ce n'est pas moi qui ai découpé les poupées, ce sont mes baby dolls que j'avais achetées il y a en sortie de psy, quelques années, pour une raison bien précise. Et en fait, ceux qui ont découpé il y a un individu bien connu quand même qui s'appelle Patrick Barrez qui était venu chez moi un jour, bon, je n'avais pas l'ordinateur tout ça à l'époque, ça remonte loin, un après-midi me faire un deal pourri avec un oeuf de achis, pour ne pas le dire, bon, enfin bref, et il était venu avec une femme, je ne sais pas quoi, et pendant qu'on discutait là, un moment il est sorti et quand ils sont partis, j'ai vu que les coupées, les poupées avaient été coupées, il en avait cassé au moins trois ou quatre, donc Patrick Barrez je connaissais puisque je travaillais pour Terre de Rédé à un moment, non pas pour Terre de Rédé, pour la commune, j'étais employé communal avec Marcel Capsier, et donc ce qui s'est passé à cette époque, Patrick Barrez était à Terre de Rédé, bon, il est venu ici, il m'a coupé les poupées, et en haut, ils ont fait le ménage dans le domaine de la baissonnière, ils ont viré les meubles dans le lit, qui est parti, soi-disant, à la décharge, moi j'avais récupéré quelques éléments que j'ai ici, que je n'ai plus, et je parle de Patrick Barrez parce qu'on a eu une prise de bec sur Facebook, où il m'a insulté, avec son copain, il faudra que je retrouve les trucs, si je peux retrouver ça, ça vaut le coup quand même, c'est intéressant, et donc il fait partie des néo-templiers, qui sont prêts à partir en croisade, et le dragon, le dragon rouge, que parle Maria Ashanti, en fait, m'a été amené par Mylène, Mylène, qu'on retrouve bien souvent dans mes histoires et mes problèmes, puisque nous avons eu beaucoup de problèmes, Mylène, Ellie, et moi-même, voilà, alors, tout ça, ça aussi, Batman, ça m'a été déposé, pour mettre au clair, puisqu'on est au moment de nettoyage et de mise au point, bon, bon, alors, dans le mise au point et rappel des événements qui sont passés ici, nous sommes le 13 et lundi, ce sera le lundi 15, le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il suffit, je mettrai des liens, de voir que un lundi 15, c'était en 2000, l'année dernière, il y a deux ans, des gens sont venus faire un rituel que j'ai filmé avec le caméscope. Là, vous voyez des russaux de couleurs, au-dessus de couleurs, et c'est là qu'est apparue l'histoire du cheval noir. Alors, ce Bouddha m'a été amené par mon neveu, la tête de la Barbie, ça, c'est moi qui l'avais acheté. Ça, c'est un cadeau de mon neveu, qui est venu deux fois, et pas plus. Ce Bouddha a également été déposé en bas. Bon, il était noir. Bon, la peinture a fini par s'enlever, c'est en plâtre. Je ne sais pas qui c'est qui l'avait mis. Ça, c'est le volant de la voiture, Crazy Horse. Ça, c'est moi qui l'ai mis là. Alors, les vestiges de ce lecteur radio-cassette, ça m'a été donné aussi. Là, il y a John Paul McCartney qui m'a été amené par un couple hollandais qui venait tous les ans amener des petits objets. Là, il y a des restes de centons qui viennent de Rennes-le-Château qui m'ont été amenés par Marcel et Célia Capsier. Là, il y a un Bouddha, encore, qui a été déposé en bas par je ne sais pas qui, qui fait déjà l'objet d'une vidéo que j'ai déjà mise. Alors là, c'est le dragon rouge que m'avait donné Mylène qui appartenait à son fils Kian. C'est Mylène qui m'a donné le dragon rouge. Je ne sais plus comment il s'appelait, il avait un nom, je ne m'en rappelle plus. Les jumelles, ça c'est moi qui les avais achetés pour le fun. Ça, c'est le reste de ma voiture, Crazy Horse. Ça, c'est une statue que je vais acheter quand j'étais chez Seregué, l'artiste malien. Le bol m'a été amené par Mona de Rennes-le-Château, Mona Marot. La belle sirène Barbie, c'est moi qui les ai achetés. Alors, le zombie, là, ça a été déposé. La télévision, c'est... Alors, qui c'est qui m'avait amené cette télévision ? Je crois que c'est Gino Sandry ou Mylène. Le truc c'est B, ça m'a été amené par Michel de la Serpent, météries blanches en dessous, qui m'avait amené ça un jour. Voilà, le téléphone, c'était un de mes téléphones qui avait cramé, donc voilà. Ça, c'est une antenne qui faisait partie des objets que m'avait donné Gino Sandry et Inès Delacore. Ça, c'est le Paroshock de Crazy Horse, ACX. Ce masque vient de Mylène et Ellie, un masque africain qui ont fini par me le donner parce qu'il y avait des problèmes chez eux, que j'avais été faire un exorcisme qui s'est mal passé. La chouette, ça, ça a été déposé. D'ailleurs, Maria Ashanti ne l'a pas enlevé. Elle ne l'a pas enlevé, alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps. Autrement, au niveau des symboles, c'est tout simplement le Bohemian Grove. Illuminati. La petite licorne, ça, c'est moi qui les avais achetés. Là, ce sont les runes, c'est moi qui les ai mises. Qui veulent dire Uranie. Mais je ne viens pas d'Orient, je n'ai jamais dit ça. Alors, l'autocollant, c'est un autocollant qui avait en vente à Rennes-le-Château quand je suis arrivé pratiquement, bonne qualité, il y est toujours, avec d'autres autocollants. Alors, les écritures, ça, c'est moi qui les ai faites. Ça, ça veut dire Ishtar, c'est du babylonien. Ça, c'est mon nom, Uranie, en rune, plus ou moins. et là, en sanscrit, c'est Om Kankalika Nama, le mantra de Kali. Ce violon, ça, c'est moi qui l'avais acheté à un groupe népalais qui était venu faire des représentations à Kiyan. Je les avais suivis, posé le parcours un peu aussi. J'avais acheté ce violon qui était de la merde en fait. Bon. Les chaînes, ça a été amené, je ne sais pas par qui, il y a longtemps. Je ne me rappelle plus. Le seau, le seau a été déposé après qu'on ait déposé le balai qui n'existe plus. Je mets très bien sur la vidéo. Alors, là-dedans, le cochonnet, la tirelire, ça a été déposé. Les barbidoles, donc ça, c'est moi qui les ai mises, mais c'est Barès et compagnie qui les ont coupés. Le violon, là, les vestiges, je ne sais pas si on voit parce que là, je ne vois pas trop bien. Donc, c'était ça, je l'avais acheté au groupe népalais que j'ai parlé récemment. Cette télé, c'est moi qui l'avais acheté, je voulais regarder la télé. Mais bon, ça ne passait pas ici et ça finit comme ça. Alors, la moto et le bonhomme, ça a été déposé. Donc, ça, ça vient du couple hollandais qui venait tous les ans, au Labadou et qui venait m'amener des jouets tous les ans. l'avion aussi. Ça, c'est un vestige de Babydoll qui a été coupé par Barès et compagnie. Ça, je sais qui c'est qui l'a coupé. Il n'y a pas de problème. Alors, cette ferraille rouillée, là, c'était les vestiges d'un cheval à bascule que, alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait amené ça. Un petit cheval à bascule, un jouet pour les enfants. Alors, le Minotaure, là, ça a été déposé. l'acier aussi. Je ne sais plus d'où ça vient. C'est au moment de la Rainbow Family, je crois, il y avait quelqu'un qui avait amené ça aussi. Un Minotaure. Bon, la lampe solaire, c'est mon téléacheté. La coupe, ça a été donnée. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait amené ça non plus. Qui c'est qui m'avait amené cette coupe ? Je ne sais plus. Alors là, pareil, la poupée, c'est Barèze et compagnie. Dans le château. Ce téléphone, ça a été déposé. Je ne sais pas par qui. Et là, ah tiens, quelqu'un m'a rangé ça. D'un point, ah ben tiens, c'est la première fois que quelqu'un remet les choses en place, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les soldats en plastique, c'est moi qui les avais achetés. Le scarabée, c'est moi qui l'avais achetés. C'était un truc de magie égyptienne. Bon, j'ai pété complètement. Bon, ça, c'est moi qui ai fait la capitale. que j'ai orienté par là, sur le Bézu. Sur le Bézu, où se trouve une crypte avec un cimetière templier. Une crypte, donc, qui est connue, mais qui est toujours réservée aux initiés. Donc, les templiers, néo-templiers, ici, sont très actifs. Et leur but, c'est d'aller repartir en croisade. Or, avant que Maria Chantine intervienne, là, il y avait eu quand même des disparitions. Là, j'avais deux ou trois petits fusils mitraillers qui m'avaient été déposés, également ici, avec le masque de Scream. J'en ai donné un à une petite fille noire qui était venue un jour avec les gens de Ribambelle. Bon, j'en ai donné un à cette petite fille noire et quelques temps après, les deux autres ont disparu. Je pense qu'il y a eu des jaloux. Alors, donc, ce qui a disparu, c'est le capot de Crézios qui était par là-bas qui a été un peu et quand ils ont élagué tout ça. ce fusil mitrailleur faisait partie d'un lot de trois que m'avait amené le belge de Rennes-le-Château, Thierry, on ne sait pas pourquoi. Bon, je n'en ai trouvé qu'un, alors je ne sais pas, elle a dû balancer l'autre, je ne sais pas où. Alors, la fée Clochette, ça m'a été donné par mon ex-compagne Maryse Balester. Bon, je me demandais pourquoi elle me donnait la fée Clochette parce que, bon, il y avait une lumière, ça pouvait s'allumer. Bon. Alors, je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, je ne connaissais absolument pas le même cas, Mind Control et les symboles utilisés, ni l'histoire de Disney. Bon, maintenant, je connais. Et, donc, déjà, Maryse, même si elle ne savait pas, tout ça, ça veut dire que, déjà, c'était sous contrôle. Alors, peut-être qu'on a dit à Maryse de me donner ça, je suppose, parce qu'elle, elle est un peu... Bon. Voilà, donc, elle m'a donné ça. Et, il y a un mariage antique qui vient me gueuler, que, voilà, c'est moi qui ai mis tout ça. Voilà. Bon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait, alors, donc, ce bonhomme-là, je crois que ça fait partie d'un film qui s'appelle, je ne sais pas quoi, l'histoire sans fin, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il fait dans l'histoire. Donc, ça a été amené aussi par le couple hollandais. Alors, ce bonhomme qui m'a été laissé aussi, je croyais que c'était Harry Potter. Mais quelqu'un m'a dit non, non, ce n'est pas Harry Potter, c'est un ennemi d'Harry Potter. Alors, je ne connais pas l'histoire d'Harry Potter, je n'ai pas lu, je ne sais pas trop à quoi ça fait allusion. Bon, enfin, ce n'est pas un personnage sympathique, quant à la masse que je croyais. Là, ça, c'est moi qui avais acheté ces volantes, là, qui marchaient avec le lance parce qu'à un moment, je m'amusais et en même temps dans ma magie avec ça, oui, ça, c'est moi qui l'avais acheté. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui ont été déposées, ça, l'Isa, ça a été déposé, ce truc, ce cube, en fait, c'est un cube, mais c'est un hexagone, c'est donc le, comment ils appellent ça, je ne sais plus quoi, ça a été déposé, ça a été amené par Yoko, qui me l'a amené directement, de la part d'une personne qui avait fait ça, pour moi, au Labadou. La chanteuse, là, c'est déposé, la sorcière, aussi, cette horloge, c'est un cadeau de Gino Sandry et de Inès de la Torre, l'Indienne, ça a été déposé, je crois, ou j'avais peut-être acheté ça, je ne sais plus, je ne sais plus, et ça, ça vient de l'un de château, le jardin de Marie, quand je travaillais là-haut, qu'ils avaient récupéré, qu'ils avaient récupéré ce truc, et en fait, ils ont remis le même, j'ai vu ça quand je suis monté là-haut, récemment, au-dessus de la pyramide, là, qu'ils ont fait, c'est le même, ça vient de là, ça vient de Saunière, du jardin de Marie, pas du jardin de Marie, de ce qu'il avait mis là, la statue d'Aïe, en face du Christ, de ce qu'il avait mis là-haut,